Allez, let's go Alors, et quand on commence ? Oh merde Donc on a le D1 Ce qui est bien On a le Fart Penny en trinket On va s'en débarrasser assez rapidement Parce que ça n'a pas trop d'intérêt On a un seul coeur rouge 5 pièces, oui, pourquoi pas 1.07 de vitesse, c'est bien 21.31 de range, ça va 8 de shot speed, c'est très bien De tir raid, pardon, c'est très bien 1.14 de shot speed, ça va 3.29 de dégâts, c'est un peu en dessous de la moyenne Mais on a 8 de tir raid, donc ça va Moins 0.43 de luck, c'est un peu chiant Et on a 7 seals Alors 7 seals, il va falloir faire gaffe Parce qu'on peut se faire troller Très, très rapidement par cet objet Je ne suis pas très, très content De voir 7 seals dans mes objets starter Même si c'est quand même un bon objet Mais méfiance avec le cavalier rouge Il peut nous troller très rapidement Salut confetti On a le D1, on va espérer avoir des coeurs bleus qui apparaissent Comme ça on pourrait Éventuellement Éventuellement, comment dire Mettre Il m'a fait une mouche le con Ok, putain Ah, il y a un super rocher marqué, tiens Nice Voilà, ça c'est bien Allez, fais-moi un coeur Très bien Je peux même rendre 2 Parfait Bon voilà, le D1 en marche Bonne nouvelle On a passé le cavalier rouge sans mourir Bonne nouvelle aussi Allez, j'avais dit qu'il fallait que je me débarrasse du phare de Penny par contre Parce que bon, ramasser les pièces et péter On va s'en passer quoi Ça ira Allez, on a pris le charme du vampire aussi en premier objet Pff, c'est pas ouf quand même le charme du vampire Ah non, on est quand même au basement Ah non, ok On va faire la grande salle Ça on optimise le nombre de salles traversées Alors moins on voit le cavalier rouge, mieux on se porte, en vrai Et autant tous les autres sont bien Mais alors le rouge C'est l'angoisse tout de suite On va essayer d'augmenter au maximum le nombre de coeurs bleus Qu'on peut avoir sur le premier étage Oui, bien sûr Bien sûr, le trinket de la mouche Non, ça ira en fait Ok Ok Qu'est-ce que c'est le Christ of War ? Quel enfer. C'est jo joli. Bon, quel est le boss ? The Hunt. Au revoir. C'était juste ça. Pour le coup, les cavaliers, ils aident beaucoup. En vrai. Mais bon, c'est toujours un peu dangereux. Et le même Zipstick qui ne sert pas à grand-chose à part avoir de la range. On va aller voir la Curse Room quand même. On a des cœurs. Ouais. On avait des cœurs. Enfin, on avait des cœurs. Je sais que ça gère. Ah, c'est en bas, a priori. Ça peut être là, ou ça peut être en bas. Je ne sais pas trop. Salut, Shinkanji. J'ai bien le Start Seven Seals. Il est dangereux à cause du cavalier rouge. Et de la mouche rouge. Surtout quand tu as un cœur rouge quand tu démarres. Je n'étais pas très confiant. Là, ça va un peu mieux parce que j'ai réussi à me récupérer pas mal de cœurs bleus. Mais en vrai, il fait un peu peur. Cette mouche rouge qui peut t'exploser à la gueule à tout moment. C'est compliqué. Après, quand elle explose où il faut, ça va. Donc ça, on verra. Il y a un rocher marqué. Et... C'est lui qui stresse, hein. C'est ce putain de cavalier qui stresse. Après, on n'est pas pressé. Donc on peut faire attention. On peut être attentif à tout ça. Mais c'est quand même dangereux. C'est un danger dont je me serais passé. Mais le Eden est pas mal, de base. Donc, bon. Que faire ? Je n'ai pas grand-chose d'autre à faire. En espérant que ce soit une bonne pilule. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, mais en vrai... Non, 7-seal, ça peut se gérer. En vrai. Ça peut se gérer. Je n'ai pas dit que ça c'est facile, hein. Alors ça, par contre, c'est chiant. Coeur bleu. Ok. Coeur bleu qu'on peut D1, du coup. Enfin, qu'on peut D1. Qu'on pourra D1. J'imagine. À moins qu'il y ait quelque chose de mieux, hein. Ah, il y a beaucoup de clés, hein. C'est fait 20 centimes. Bah, ouais, au final. Je me suis remis au Eden String. Je n'en ai déjà fait, mais... D'une part, je ne me rappelle plus trop à combien j'ai m'étais arrêté. Et deuxièmement, autant redémarrer à zéro. On va prendre la clé. On va déhindre le cœur rouge. Le cœur bleu, pardon. On va redéhindre le cœur bleu. On va aller voir la salle double clé, tiens. Quoi faire ? Merci pour le follow, Owen Drahel. On va aller voir la salle double clé. Ok. Là, il n'y a rien qui m'ambiance. Là non plus. Non. Ah, je n'ai plus de bombe. Ah, ta mère. On va aller faire la... On va faire la curse room, déjà. Super. Je ne sais pas combien j'ai de cœur. Je ne dois pas en avoir mal. Je dois en avoir pas mal, mais... Ah. Ça, ça va donner un cœur bleu. Bon, il va falloir gérer le chop pour avoir une bombe. En espérant que ça... Que ça soit une bonne... Trinket Buck, c'est pas bien. C'est pas ce que je cherche. Chez le D1 est trop fort par rapport à ça. En vrai. Et salut à toi, Windreal. Trial. Pardon. Bon, ça... Peu importe, du coup. On va... On va essayer de récupérer une bombe dans le shop. Oh, le PHD, c'est bien, putain. Tant pis. Faut une bombe. Il y a moyen d'avoir un super objet, donc... Il y a moyen d'avoir que de la merde aussi, mais... Ça, j'en veux pas. Ça, en vrai, c'est bien. Ça aussi, mais... Ah, bah voilà. Je remets une pièce, parce que pourquoi pas, hein. Autant perdre une pièce pour rien. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est cool. En vrai, là, on est bien, là. En vrai, on est bien, là. Démarrage est plutôt très bon, hein. Quoi, c'était la bonne idée de vouloir récupérer la bombe ? Bon, ça, c'est un bon objet. Avec une pilule, on verra ce que c'est. Euh, merci, hein. Quel con ! Bon, bah, tant pis. Lol. Ah, merde. Je devrais avoir la salmonelle robe. Je me suis fait éjecter comme un con en prenant les pics. Comme un con. C'est dommage. C'est pas très grave, mais c'est dommage. Ah, si je me plains de pas avoir assez de dégâts à la fin, on saura pourquoi, par contre, hein. Bon, on va faire ça, hein. Le cup, ça, c'est cool. Parce que j'avais quand même pas beaucoup de luck. Bon, ça fait des pièces, c'est pas mal. Bon, ça fait des pièces, c'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour le follow, euh... One of the tricks. Cool. Très très cool. Ah, cette run est bien, là. Moi, je fais un peu de la merde, mais après, la run est vraiment bien, là, pour le coup. Oh, merde. Merci pour le sub, MD Family, et bienvenue dans la communauté des sacs. Merci beaucoup. Alors, Oli, Walter, comment vous dire ? Euh, bah non. Ça fait longtemps que je fais des Eden Streaks, je t'ai vu que sur du speedrun avant. Oh, je fais un peu des deux, euh... Oh, je fais surtout... J'ai surtout fait du speedrun, hein, en vrai, hein. J'ai fait de l'Eden Streaks pas mal, hein. Mais, euh... Par intermittence, et puis, euh, des fois, j'abandonne bêtement. Alors que... Alors que pourquoi, quoi ? Ah, parce que ça se passe mal sur une run, et que ça me dégoûte un peu. Ça arrive, hein. Bon, bon. Là, on verra bien. Tant que ça se passe bien, au final, on continuera, hein. Après, ça se passe mal, bon. On verra. Non, mais... C'est pas terrible, hein. Bon, d'agace, c'est pas mal. Ça va permettre de gérer une curse. Bon, pas celle-là, parce que Curse of the May, c'est pas la pire. Elle est chiante, mais elle est pas grave. Il est temps de nous faire toucher avec Addictide, hein. Ah non, merde. Ça reste, Addictide, tant que... Tant que j'ai les yeux qui trompent comme ça, c'est pas terrible. Enfin, je crois. Bon, j'en sais rien, en fait. Tu colles le Magic Mash au boss ? Alors, tu peux faire ça, Tom. Mais je t'invite à regarder l'item tracker qui est en dessous le jeu. Tu verras qu'il y a un problème dans ta théorie. Non, mais on va prendre... Ah, je prendrais bien Binky, hein. Pour le tier rate. Ouf. Bon, ben, merci. On prend tout, hein. Et c'est le décès, quel dommage. Allez, stat qui change. On va prendre Binky. Ça fera un cœur bleu en plus. Ça sera pas mal. Bon, ben, voilà, on est bien, là. On est plus Eden, on est Judas Shadow, hein. Mais bon, on a le droit, hein. Hé, 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 hé. Ah, Curse of the Blind, on va d'agace tout de suite. Comme ça, on n'aura pas de Curse of the Blind. Le D4. Ça, c'est bien, le D4. Ah oui, merde, faut que je fasse gaffe avec Seven Seals, moi. J'ai le temps, en plus, de faire gaffe avec Seven Seals. Autant le faire. Bon, le D4, on va attendre. Ça permet de faire un reroll... Un reroll des objets dans l'étage. C'est pas mal. Il manque une bombe. Oh, dommage. Euh, on va aller voir le shop. Merde. Je tire trop vite sur les ennemis. La map, elle me gêne un peu, en fait. Ah, bien. Un cœur bleu, ça m'arrange. Osef. Euh, Two of Clubs, je vais attendre. Je vais attendre soit d'avoir plus de bombes, soit d'en avoir plus aucune. Parce que là, ça me ferait le double de bombes, ça me mettrait à 2. Ce qui n'a aucun intérêt, vu que quand t'es à 0, le Two of Clubs te met à 2 également. Donc, euh, c'est soit j'ai plus de bombes, soit je ne le fais pas. Saloperie. Camperance, non. Le 16 damage qui fait le taf a terrible tellement qu'il y a Keyoso. Ah, bah, c'est craqué. J'ai eu un damage up. Bah, c'est bien. Merci, merci, euh... Merci le truc. On est tellement bien en termes de DPS. Et en termes de vie également, la vie, elle est bien, là. Pas Two of Clubs. Ah bon. Même si ça ne change rien, en fait. J'aurais pu le faire après. La map, la map, non, j'en ai pas besoin. J'ai la... J'ai... J'ai le... Comment dire ? La crystal ball. Non. Plus. On va prendre ça. On va prendre ça pour juste étage. Parce que si je ne le fais pas, les gens vont m'en vouloir. J'aime bien la réaction des gens à chaque fois. C'est ça qui me fait rigoler. Toujours quelqu'un qui découvre. C'est ça qui est bien. Parfait. En plus, j'ai eu ce que je voulais. Le... Else Up. Parfait. En gros, je vous explique. Quand vous faites ça, vous rentrez dans le trou, vous ressortez du trou, vous avez des frames de vulnérabilité au moment de la sortie du trou. Ce qui vous permet, par exemple, également de faire ça. Hop. Bon, évidemment, pour sortir, vous ne le refaites pas. Ça ne sert à rien, un trou à l'extérieur. Mais... Mais quand même. Et vous remarquerez que ça m'a rapporté plus d'argent que ça m'a coûté de l'acheter dans le shop. Ça m'a rapporté plus d'argent. C'est quand même pas mal, hein. Non, j'attends de voir s'il n'y en a pas dans l'étage. Avant. Je vais sûrement acheter une bombe, oui, mais... Là, pour l'instant, j'attends de voir s'il n'y en a pas dans l'étage. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé de voir comment ça évolue. On compte des ennemis comme ça. Autant les faire dans l'ordre. On a récupéré une pièce. Ok. Alors ça, vous savez ce que c'est ? Ben ça, c'est de la merde. La preuve. Ah oui, c'est très très fort, hein. Le... Comment dire... Je n'aurai pas la crystal ball. Je garderai le scalpel. Parce que c'est vraiment extrêmement fort. Non. Non. Non, non, j'en ai pas besoin. Et puis... Et puis c'est bien de récupérer plus de pognon. Parce que plus t'as de pognon, plus t'as moyen d'acheter des trucs cools dans le shop. Le shop, c'est quand même un des trucs où t'as le plus de chances d'avoir des choses valables. Alors... Alors... Il fallait que je bombe... Non, je vais bomber le coffre. Doré. On va voir ce qu'il y a dedans. Ça va. Euh... Secret ou crochet marqué. On va faire secret. Ouais, pas non. Remarque, c'est bien, hein. Parce que ça fait déjà trois objets dans les tâches que je peux re-roll avec le D4. Que j'ai pas oublié. Euh... C'est pas mal. On verra ce qu'est re-roll. On va prendre le Cat-O-Nine-Tail, hein. Roh, je sais pas. Est-ce que je veux du T-Rate ? Est-ce que je veux des dégâts ? Pfff... 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 Bon, je vais prendre le Cat-O-Nine-Tail, quand même. C'est quand même... Bien. Pfff... En plus, avec le Magic Mushroom, c'est buffé. C'est cool. Fais plaisir de te voir sur une game posée. Ah bah oui, ça c'est... C'est sûr que l'Eden Streak, c'est plus posé. Alors, pas forcément toujours. Parce que des fois, c'est l'enfer, hein. Et là, pour le coup... Allez, un petit coup de D4. Voilà. Bon, bad trip, c'est pas très grave. Et on va regarder ce que ça re-roll. Alors. Milk. Pfff, ça m'intéresse pas. Black Lotus. D'accord. Ça me va. Je prends. Et le Deck of Cards. Bon. Ah, il est vide du coup. Ok. Bon, tant pis. Dommage. J'avais une carte qui était mieux que ça, non ? Que j'avais laissée derrière moi. Oui, j'ai une The Devil qui traîne. Non, non. Le truc, c'est que tu peux rien faire au moment où tu sors du trou. Puis c'est vraiment des frames d'invulnérabilité. C'est pas non plus l'infini de l'invulnérabilité. Attention. On va croire que c'est overcheater non plus. C'est très fort, mais... C'est pas non plus... Oh, bah, faut pas en demander trop, quoi. C'est déjà beaucoup. Alors, ça échappe, ça ? Y'a le PHD. M'intéresse, le PHD. Toujours bon d'avoir un PHD. Ça évite d'avoir de mauvaises surprises au niveau des PIL. On va prendre ça. La Black Candle, évidemment. Et le Diplopia. On va faire le tour de l'étage. Voir si on peut récupérer des bombes et des pièces. J'aurais peut-être même dû attendre avant de... En vrai, non, ça va. Ce qui fait que j'ai bien fait d'utiliser ma daga à l'étage d'avant, au final. C'est quand même le bon choix. C'est marrant comment il est placé, le boss. Il est quand même pas loin de l'entrée. L'entrée... Merde. Bon, c'est pas grave. L'entrée, elle est là. Le boss, il est quand même vraiment pas loin. Tu prends à droite et en haut, tu tiens un peu la gueule au bout de l'étage. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Je vais prendre ça s'il me faut des pièces. Donc ça m'arrange. Voilà. Récupère perks. Pas trop d'intérêt. Pour le coup... Orph, non plus. On va éviter de orph. Orph, quoi que, attend. Un peu orph dans un mur. Ça évitera de... Normalement, ça doit être vers là où il regarde. Voilà. 28 pièces. Pas mal. 28 pièces. Ah, c'est la salle qui fait des milliards de batteries. Enfin, des milliards. En l'occurrence, non, mais... Ah non, on se use pour quoi faire en fait. Regarde les alguises. Après tout. Ah ! Où est la blanc-card ? J'ai envie de dire. Ah ! Même si on n'en a absolument pas besoin, en vrai. C'est une hausse. Où est le restock ? Oui, le restock également. Un petit restock, une petite blanc-card, et le jeu, il est ruiné. Ah, il y a même eu une black rune. Ouais. Ça va... Ça va être costaud, là. L'étage, il risque d'être costaud. En termes de progression... du DPS. Allons voir le shop. Hop. Pourquoi j'ai pas pris Diplopia ? Je suis trop con. Mais je voulais le prendre, en plus. Mais quel abruti. Ah, des fois, je m'énerve, hein. Ah, le voilà. Le revoilà. Bon, prenons ça. Ah. Bon, pas de chance. Pas de chance. Ah. Pas besoin. Allez. Rigolons tous ensemble, hein. Rigolons tous ensemble, avec mes 66 de dégâts. Tout va bien. Tout est normal. On est où, là ? Dapswan ? Allez, j'ai une black rune. J'ai deux black rune. Allez, on va faire two of diamonds. On se sent flou, en vrai. On va black rune... On va black rune le shop. On va Diplopia... Oh, ça sert à rien en même temps. Ah, si, oh, si, si. On va Diplopia le shop. Hop, hop. On va reprendre ça. Hop, pourquoi pas. Allez. On black rune. Merci. Elle est où, la black rune ? Elle est là, la black rune, non ? Il y avait une autre black rune. Elle est où ? Peut-être en haut. Ah non, je n'ai pas 66, je vais 69 de dégâts. On va éviter de Diplopia impoli. Faut pas déconner. Ouais, on s'en fout. Bon, bah, on va black rune, hein. Ah oui, on va totalement black rune, hein. Hop ! Allez, merci, hein. Bon, allez, on avance. Bon, je pense que là, on peut commencer à aller un peu plus vite sur la run, hein, parce que... Clairement, je vois pas ce qui peut mal se passer, hein. On va juste aller aux salles intéressantes. On raconte la même histoire. Bah oui, 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 mais la run, elle a commencé... Un peu dans le stress, hein, mine de rien. La run, elle a commencé, j'avais un seul cœur rouge, j'avais déjà 7 seals. J'étais pas en confiance, hein, quand même. Puis, bah, après, ça... Il suffisait de gérer le début, et au final, derrière, c'est gratos. Ah, tant pis, hein. Double simsale, pourquoi faire ? Toudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoum... Toudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoud On se dit, on a sur le coup, on le prend Allez Salut maman On a sur le coup, on le prend Ah il n'y a pas d'empereur, c'est dommage Oh la zemmoune on va prendre Il est air cool mon billet J'avoue, il l'est Ah oui Ok, donc on en est là Alors Euthanasia a 7 et demi de luck, vous allez voir c'est n'importe quoi Déjà que le reste c'est n'importe quoi Ah quoi que c'est décevant Merde En même temps Ah je suis déçu, je croyais que ça exploserait C'est bizarre Bon, après m'en fout Raconte la même histoire Mon premier Mon premier C'est désir On va pas se mentir C'est rigolo Ça empêche Ça empêche Ça empêche Euthanasia Tiens C'est décevant Ouais j'ai gagné un de J'ai gagné un de luck C'est bien C'est très utile C'est très très utile Ah bah voilà Euthanasia Quand même Voyons Continuons On va gagner de la luck Ça sera de pire en pire Perks Non Ah Krampus Merci Krampus Je vois pas quoi dire d'autre Ah c'est à 15 de chance Bon tant pis Ah bah je suis full vie Ça se fait 15 de luck Faut trop l'intéresse Il s'est fait trancher Monstro 2 Solide pour toi Normalement Oh pas une quoi Ben non If I just lay here Oui c'est pas ouf Pour le coup Clairement pas On va prendre ça Pour dire Qu'on l'a pris Allez Je vais prendre l'explosivo Parce que pourquoi pas Faire de la merde Faut jamais faire ça Normalement Explosivo C'est pas terrible Mais là on s'en fiche Bon ça ça ira On prendra pas En même temps Y'a pas l'air de proc Marrant Oh c'est nul Ah c'est la proc Là Mouais Explosivo Le problème C'est une perte de DPS Sur trop d'ennemis En fait C'est une perte de DPS Sur beaucoup trop d'ennemis Bon bah c'était bien C'est une perte de DPS